bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 318 alors ce soir je suis convictable parce que je vais vous expliquer ce que c'est que l'art dramatique j'ai pris la définition dans le wikipédia d'accord alors l'art dramatique c'est la création et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action il faut bien comprendre n'est ce pas l'art dramatique c'est la création et l'interprétation d'oeuvres alors pourquoi il parle de la création et l'interprétation parce que l'interprétation dans le sens de créativité pas dans le sens de copiage on peut interpréter une oeuvre d'après ce qu'on a déjà vu d'après ce qu'on imagine aussi mais ce n'est pas de la créativité la créativité c'est un peu plus que ça c'est une originalité dans l'interprétation une originalité alors justement il faut bien comprendre où est-ce que le comédien veut aller dans la créativité parce que ça c'est très très important le côté créatif de l'interprétation c'est très important parce que ça va donner l'objectif intime du comédien quand un comédien interprète une oeuvre pourquoi le fait-il dans quelle intention etc ça va jouer sur la création la créativité du personnage alors c'est la création et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action alors il ya des personnages actuellement qui sont les personnages dans ce petit numéro que je suis en train de faire les personnages c'est filou dingo professeur d'art dramatique et vous les personnages ils sont là ma vidéo n'existe pas s'il n'y a pas vous qui regardez donc c'est l'interaction entre les personnages en action alors justement vous je suppose que vous êtes assis tranquillement et que vous ne bougez pas pratiquement vous n'êtes pas en train de faire un footing tout en me regardant ni en train de faire la vaisselle ni en train de faire je sais pas quoi non vous êtes immobile mais l'action les personnages en action en action c'est très important ce mot parce que justement filou dingo par exemple lui qui peut se permettre l'action se lever bouger jouer de la musique d'ailleurs l'instrument dont je me serre les harmonica ou l'accordéon je peux même me servir de au début je me servais d'une batterie je tapais comme ça c'était juste pour justement être en action l'action du personnage est très importante et même l'immobilité est une action mais c'est l'interaction entre les différents personnages c'est à dire interaction par exemple entre deux personnages immobiles qui ne bougerait pas c'est une action au sens dramatique du terme un personnage immobile qui ne bouge pas est en action action au sens qu'il divulgue quelque chose de lui il divulgue l'immobilité et puis il peut soit penser soit ne rien penser soit être mort un personnage mort là n'est plus du tout en action ça ce n'est plus un personnage un personnage sur scène à l'obligation d'être vivant et l'action cela comporte tout ce qu'il peut faire sur sa même immobilité c'est une action au théâtre on demande d'être immobile ou être assis ou écouter ou écouter ou parler tout ça ce sont des actions là en ce moment Philodengo il parle parce qu'il fait il est en train de faire un cours d'art dramatique donc c'est une action qu'il est en train de faire au sens au sens dont on entend c'est pas l'action sportive c'est l'action théâtrale l'action théâtrale du personnage donc vous voyez je suis vivant et je vous parle enfin je parle oui je parle aux spectateurs parce que les spectateurs jusqu'à présent je pense qu'ils comprennent pas trop l'art dramatique je veux pas dire qu'ils comprennent pas mais moi même j'ai été obligé d'aller dans le dictionnaire pour me rassurer que je fais vraiment des cours d'art dramatique parce que si j'en faisais pas ce serait dramatique de marquer cours d'art dramatique sans faire de l'art dramatique ce serait idiot hein donc je me suis alors je suis venu alors il dit l'art dramatique c'est la création donc la création terme théâtrale et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action alors l'interprétation d'oeuvres c'est très important qu'il y ait une oeuvre une oeuvre en l'occurrence entre nous c'est un cours d'art dramatique avec Philou Dingo ça c'est l'oeuvre l'oeuvre de Philou Dingo l'oeuvre c'est pas l'oeuvre de c'est l'oeuvre de de l'auteur qui a inventé ces cours qui les interprète c'est l'auteur qui interprète Philou Dingo il interprète Philou Dingo dans une oeuvre l'oeuvre c'est donc là ici c'est un cours d'art ça pourrait être autre chose ça pourrait être une scène de théâtre par exemple c'est une oeuvre une improvisation théâtrale aussi c'est une oeuvre tout ce qui est oeuvre c'est à dire créativité en même temps fabrication le film qu'on est en train de voir là c'est une oeuvre je suis en train de le fabriquer donc j'espère qu'il va y aller alors ça c'est une oeuvre le film est une oeuvre mais l'interprétation d'oeuvre c'est le personnage de Philou Dingo qui interprète le cours d'art dramatique donc c'est une interprétation d'oeuvre vous voyez tout en étant une oeuvre d'un cours d'art dramatique il y a un double un double c'est à dire que en même temps qu'il est professeur il est en même temps comédien oui parce qu'on pourrait être professeur d'art dramatique sans interpréter l'oeuvre on serait simplement un professeur qui parlerait du théâtre mais qui ne ferait pas d'oeuvre l'oeuvre c'est quoi ? l'oeuvre c'est l'interprétation c'est ce personnage de Philou Dingo c'est lui l'oeuvre c'est le cours d'art dramatique avec Philou Dingo c'est une oeuvre filmée, télévisée et retransmissible en vidéo ça c'est une oeuvre alors je reprends je reprends parce que pour que tout soit clair l'art dramatique c'est la création et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action voilà alors là c'est tout est clair il y a vous c'est vous les personnages avec Philou Dingo et Philou Dingo qui crée une oeuvre devant vous alors l'oeuvre vous ne participez pas vous ne participez pas directement à l'oeuvre mais les personnages en action ça pourrait être Philou Dingo et son public voilà le public au sens large du terme parce que moi je ne sais pas qui c'est le public mais le public existe dans l'oeuvre de Philou Dingo Philou Dingo ne pourrait pas faire des cours d'art dramatique devant un mur par exemple il est impossible il faut absolument qu'il parle à quelqu'un pour que son cours ait une résonance tout de même voilà alors maintenant il va plus loin dans la définition il dit l'information en art dramatique développe la sensibilité artistique de l'élève son potentiel créateur ses capacités d'interprète et ses habiletés à s'exprimer et à communiquer alors là quand vous lisez ça vous vous dites vous êtes au sommum de l'être humain parce que l'être humain il a besoin de parler c'est ça la différence entre un animal et un être humain l'être humain l'être humain il développe sa sensibilité artistique son potentiel créateur ses capacités d'interprète et ses habiletés à s'exprimer et à communiquer c'est ça l'être humain donc là on est dans le top niveau de l'être humain donc le cours d'art dramatique c'est la formation de la pensée humaine la culture même de l'être humain au sens large du terme et l'art dramatique sert justement à développer cette culture c'est pas beau ça c'est pas beau et là je touche au top niveau de toutes les formations qui existent sur terre parce qu'il n'y a pas mieux il n'y aura aucune formation que vous pourrez faire sur la terre qui n'aura attrait à l'art dramatique l'art dramatique est inclus dans toutes les formations en quelque sorte sans art dramatique les autres formations ne valent plus rien il y a toujours l'art dramatique qui est au coeur de toutes les formations que vous appreniez une langue que vous fassiez le maçon que vous fassiez j'étais moi dans l'artisanat je travaillais et je sais que l'art dramatique me manquait c'est pour ça que je me suis orienté vers le théâtre pour apprendre l'art dramatique pour avoir une relation relationnelle avec mes clients voyez l'art dramatique sert au développement de l'être humain puisque c'est la formation la formation c'est à dire la formation en art dramatique développe la sensibilité artistique de l'élève son potentiel créateur ses capacités d'interprète et ses habiletés à s'exprimer et à communiquer mais qu'est-ce qu'on va voir là-dedans mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau je ne m'en lasse pas je vais le mettre dans tous mes cours d'art dramatique ce truc parce que c'est magnifique magnifique j'en suis donc au 318 et j'ai découvert ce que c'était que l'art dramatique je le savais quand même puisque tous mes cours reprennent cette formule servent à ça tous, 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 tous vous pouvez visiter voir du premier jusqu'au 318 aujourd'hui je ne parle que de ça de la création et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action je ne parle que de ça voilà, un art dramatique